bonjour à toutes j'espère que vous avez bien dormi je vous souhaite un très bon début du week end et aujourd'hui nous faisons quelque chose que j'adore et je vais vous l'expliquer très brièvement j'espère surtout que ça va beaucoup vous amuser beaucoup vous faire du bien vous donner des émotions vous faire réfléchir sur plein de choses et surtout beaucoup de légèreté donc on va travailler avec deux mouvements alors je vous les montre là tout de suite ici dans ma chambre à roum où je donne les soins énergétiques et les massages et les consultations et j'adore ma pièce parce qu'évidemment il y a mon énergie toujours dedans donc nous allons faire les deux mouvements qui vont réveiller notre énergie féminine qui vont qui vont faire quelque chose c'est évident c'est ce que j'enseigne et je dis toujours ça ce sont les les mouvements inratables tout le monde dès le début peut les faire ce sont des mouvements de la danse orientale mais comme tu sais j'adore la danse orientale pour moi c'est une danse sacrée dans le vrai sens du terme une danse qui est guérisseuse et ces deux mouvements là non seulement ils font énormément de bien ils réveillent quelque chose mais en même temps ils sont vraiment faciles à faire et on peut vraiment s'amuser avec même avec les autres donc je te l'expliquerai ce que nous allons aussi toucher avec ces mouvements nous allons travailler avec le bassin évidemment et avec le chakra racine le chakra racine qui est le chakra qui est en dessous juste au milieu de notre périnée donc par la force des choses nous allons travailler aussi avec le périnée et un exercice que je vous demande à faire donc je vais pas vous parler ici en long et en large la théorie ne m'intéresse pas dans ce mini cours ça vous pouvez aller lire donc ce que j'aimerais que après avoir pratiqué ici avec moi ces exercices vous allez sur internet vous vous renseignez sur le périnée vous vous renseignez sur le chakra racine et vous nous mettez ce que vous trouvez dans le groupe ici donc s'il te plaît fait ça et cherche que ce soit même des des vidéos qui parlent de ça ou des alors la deuxième chose ce seraient des musiques qui vont avec ces mouvements des musiques qui vous donne envie de faire ces deux mouvements là donc tu vas recevoir toute façon l'email pour savoir que je répète ça s'il te plaît la musique et un texte ou une image sur le chakra racine et où le périnée voilà alors tu es curieuse de connaître ces deux mouvements ok va y aller je vais mettre ma petite lampe oups un peu plus de lumière voilà j'espère que tu me vois ok ça ça m'éblouit quand même terrible peut-être on n'en a pas besoin je sais pas bien alors est-ce que vous voyez mes pieds parce que là maintenant je vous vois vous c'est qui encore qui est là coucou ah ça ça me fait plaisir enfin je suis un pur choix de groupe oui alors vous me voyez entier avec mon corps chéri le mouvement le premier mouvement que nous allons faire il s'est pas ah oui et alors je rajoute quelque chose je vous le recommande vivement moi ici je le fais pour que vous puissiez vraiment mieux voir ma hanche je mets et les marocaines qui sont ici dans le cours vont adorer cette partie là vont peut-être avoir méga facile mais attention je demande quelque chose de bien spécifique qui est au delà tout à fait au delà de la danse orientale donc ici nous allons nous mettre comme ça un pied qui porte notre poids l'autre pied qui est juste là comme décoration joliment nous fermons l'espace ici au dessus ouais donc pas compliqué pas réfléchir nous allons mettre nos mains sur les cuisses ainsi nous fermons le circuit énergétique il est totalement différent de faire ce mouvement en ayant les mains quelque part là ou juste ici donc vraiment toucher ici les cuisses vous pouvez le faire en même temps que vous me regardez là donc on touche les cuisses et on met les mains ici maintenant on a appris à ouvrir le plexus solaire c'est ce qu'on va faire en ouvrant ce plexus solaire tu libères la zone des émotions ici aussi essaye d'avoir les épaules comme ça un peu relax tu peux secouer voilà pour un échauffement ok ici on met les mains comme ça les genoux légèrement pliés et on va rouler les épaules donc quand on roule les épaules c'est souvent ici au dessus qu'on a des tensions parce que c'est ici au dessus que nous portons le poids de tout le monde ouais sur nos épaules et en plus de ça si tu n'as pas le plexus solaire ouvert et que tu vis un peu comme ça quand on n'a pas confiance en soi souvent on sait ce qu'on fait on se renferme même un tout petit peu tu vois même un tout petit peu fais en sorte que tes épaules ici ils vont tu vois la chose là et là il y a beaucoup de place pour porter à ce moment là et donc beaucoup de femmes ont énormément de raideur à cette sont bloquées ici parce qu'elles portent sur elles la responsabilité et le les soucis et tout de tout le monde et avec cet exercice nous travaillons un peu ça bon bah non tu peux pas tomber téléphone qui tombe non pourquoi il tombe hein sécuriser un peu le câble peut-être ok bah maintenant je vais mettre ça plus bas bah décidément la technique hein ok attendez bon hein c'est pas très professionnel ici je vais essayer à changer mais j'ai pas encore d'ordinateur ici donc maintenant je suis de travers on s'en fout ah je sais pas pourquoi non j'espère que ça va tenir bon alors j'étais donc ici avec les épaules donc on ferme les circuits on pose les pieds j'espère que vous voyez toujours mes pieds là et on va rouler les épaules et ce qui est important quand tu roules les épaules c'est que tu passes derrière en bas derrière en bas et tu fais un une épaule après l'autre en même temps ce qui se passe ici c'est que tu vois toute cette zone ici et se libère tout ça ça tourne avec donc fais-le comme tu le sens t'as pas besoin d'être parfaite mais fais-le avec avec joie et amusement parce que c'est maintenant que ça commence tigresse donc jusqu'à là c'est facile hein donc ce que nous allons faire maintenant c'est que nous allons nous imaginer d'être une tigresse ouais quelque chose comme ça un félin tigresse d'accord et nous avons cette énergie de cette force inimaginable c'est tu sais comme une tigresse qui va sauter sur sa poids proie oui quelque chose comme ça et ça s'il te plaît je voudrais que tu fasses la chose suivante on tourne les épaules on descend et on remonte on descend et on remonte jusqu'à là c'est encore facile et maintenant tu vas ici expirer inspirer par le nez expirer inspirer inspirer expirer inspirer en faisant ça tu vas activer tout un tas d'énergie qui circule dans ton corps et tu as remarqué peut-être que ma tête ici a changé ici ici l'expire c'est comme un soupir l'inspire c'est comme si je cherche mes batteries et tu n'as pas intérêt à me déranger et là tu peux donc avec le nez ici tu vois si tu le vois comme ça j'expire j'inspire j'inspire expirer inspirer donc le nez un peu vers le pas comme un toureau tu sais je vais charger maintenant sans cette énergie là tu peux y mettre tout ce que tu veux la colère la force tout ce qui te vient à l'idée ça n'a pas d'importance d'y réfléchir simplement sans ce qui se passe dans le corps le corps il a sa logique il a son intelligence incroyable et quand tu fais des choses pareilles il y a des choses qui se passent des choses que tu n'as peut-être jamais expérimentées mais vas-y allez expérimenter et ce que je te propose donc on va une fois le faire ensemble oui donc ici tourner en expirant ok tu vois que je tiens ici mes mains sur les cuisses donc ce que je te demande à faire c'est cet expir c'est ce mouvement qui est facile vraiment expérimenter qu'est-ce qui se passe dans mon corps qu'est-ce qui se passe avec mes émotions et quand tu te sens assez assuré à ce moment-là si tu as des enfants sous la main ou un homme enfin ou une femme peut-être que si on est lesbienne c'est pareil je parle de cette interaction qu'il peut y avoir avec une personne et 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 tu lui dis et et c'est pour expérimenter l'énergie expérimenter la condamnée ou je ne sais pas mets un mot là-dessus trouve quelque chose et et tu restes un peu mystérieuse mais Tu vois, parce qu'avec ça, tu as cette énergie féminine qui s'emballe et qui devient vraiment waouh. Et avec ça, tu peux allumer dans le bon sens du terme. J'adore, et je dois faire attention de ne pas trop parler, j'adore cette énergie féminine. Notre ange, c'est le perso de l'humanité. Imagine-toi cette sacralité qu'il y a juste ici. C'est incroyable. Bien sûr, on peut avoir des enfants, mais c'est vraiment le perso. Et donc, j'adore ça, de savoir que nous avons cette énergie de vie qui est bouillante et que nous pouvons, avec des mouvements, la réveiller. Et puis, c'est un don que nous pouvons donner aux hommes ou à l'autre personne en face parce que cette sexualité, c'est quelque chose qui est merveilleux et qui est magnifique. C'est un échange entre deux êtres humains qui, plus proches que ça, ne peuvent pas devenir. C'est magnifique. Mais je sais aussi qu'il y a beaucoup de douleurs et beaucoup de peurs qui sont liées à ça, et beaucoup d'abus et sous. C'est aussi parce que les hommes, ils ont peur des femmes. Il ne faut pas croire l'inverse. Ils ont peur de nous parce que quand tu allumes cette énergie-là, tu as une force inimaginable. Et donc, voilà, on peut apprendre à jouer avec ça et à vraiment être à l'aise avec ça. Prendre, c'est un peu de temps. Prends ton temps. Numéro un. Numéro deux, j'aime beaucoup, beaucoup. C'est la hanche qui est en loukoum. Loukoum, c'est un... Je pense que les marocaines ici vont être très contentes de m'entendre et de me voir d'ailleurs. Donc, un loukoum, c'est un dessert, un truc que tu manges qui est super sucré, super doux. Et c'est vraiment quelque chose d'incroyable à manger. Donc, si tu n'aimes pas le sucré, alors tu vas te mettre quelque chose que tu adores manger, qui est salé du coup. Donc, chocolat pour les Belges. Et tu vas mettre ce loukoum ici. Ok ? Donc, tu prends virtuellement, tu t'imagines ici, j'ai mon morceau de chocolat ou je ne sais pas quoi, mon loukoum. Je le mets ici. Donc, tout ça, c'est un énorme loukoum. Miam ! Donc, maintenant, nous allons bouger le loukoum. De nouveau, c'est un mouvement inratable. Tu ne peux pas le rater. Tu ne peux que bien le faire, aucun souci. De nouveau, tu te mets comme ça, comme j'ai dit. Un pied porte notre poids, l'autre pied fait la décoration. Ouais ? Ici, nous prenons, et c'est ça que j'ai mis cette ceinture ici, comme ça, tu vois ce qui se passe. Nous faisons un chouchou avec la hanche. Comme ça, tout simplement. Ouais ? Ici. Tournez. Tournez. Donc, tu te contrôles sur ton loukoum et tu tournes. Tu tournes comme un train. Si tu fais ça avec des enfants, tu vas leur dire, on va faire le chouchou du train. On va faire le train. Le train. En attendant ce que tu es en train de faire, tu es en train de bouger ta hanche. Ouais ? Donc, alors, il y en a qui le font dans l'autre sens, font marche arrière. Moi, j'aimerais mieux marcher avant. Ok ? Là. Juste tourner. C'est tout. Et donc, si on veut mettre ça un peu plus... Ouais, en pousser ça un peu plus... plus loin, c'est de simplement aller ici. On a la permission de se pencher un peu vers le loukoum qu'on va bientôt manger. Et on prend les deux mains et on fait un cadre. Ici, tu fais un petit cadre. Et là, tu peux faire tout ce que tu as envie de faire. Je ne sais pas. Cette main-là, ou tu peux la laisser ici. Ouais ? Donc, de là. Tu te penches un peu, mais pas commencer à regarder comme ça. Juste un peu pencher. Faire un cadre. Et sens ce qui se passe. Le corps, il adore. Parce que là, tu travailles avec le périmée. Il y a plein de choses qui se passent dans la hanche quand tu tournes comme ça. Ouais ? Et c'est ton loukoum, non ? Maintenant, tu vas regarder cette partie de ton corps. Et tu vas lui dire, waouh ! Tu es méga délicieuse. Absolument fabuleux. Et au nord, les cellules. Délicieuse. Hum ! Trop bien. Et puis après, on ne veut pas faire de jaloux. On le fait de l'autre côté aussi. Parce que, ben voilà, la hanche, elle va être jaloux, c'est clair et net. Donc, hop ! Et tu fais un temps, toujours dans le sens chou-chou, comme ça. Marche avant. Tu te penches vers ton loukoum, ton joli morceau de chocolat. Et tu lui dis, waouh ! Tu es délicieuse. Magnifique. Je t'adore. Voilà. Ça, ce sont nos deux mouvements aujourd'hui. Je me re-assiede. Sur mon tabouret. Et cette jolie lampe que l'on va mettre. Je me suis acheté une lampe pour faire mieux, mais je trouve que ce n'est pas bien. Voilà. Alors, j'ai donc expliqué ces deux mouvements. Mélanie, coucou ! Alors, j'espère que vous allez avoir beaucoup de plaisir avec ces mouvements. Amusez-vous à fond. Il est important de dire à la partie de votre corps, donc à la hanche, qu'elle est délicieuse et que vous la remerciez. Et de sentir ça. Il ne faut pas croire que notre corps, c'est une machine. Notre corps, il nous entend aussi parler. Et notre corps, il a besoin qu'on lui dise qu'on l'aime. Les cellules, ils entendent tout ça. Je peux vraiment te le confirmer, après mes 30 ans d'avoir donné des cours, que ça dépend très fort comment tu parles à ton corps et comment tu penses de ton corps pour savoir comment tu vas y habiter. Et voilà, c'est déjà tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a bien plu. Et j'espère vraiment qu'on va avoir des vidéos dans le groupe. Hier, il y a quelqu'un qui a eu le courage de nous montrer l'arbre. Je trouve ça trop touchant. Et je sais que tu peux le faire. Je sais que tu peux faire ce mouvement et me mettre... Regarde-moi mon téléphone. Il est mis comme ça. Et j'ai fait une vidéo. C'est aussi simple que ça. Donc, il n'y a pas de prétexte. Et comme tu ne peux pas le rater et comme tu seras de toute façon magnifique, il n'y a pas de risque. Voilà. Alors, toutes celles qui ont fait la Summer School ici. Donc, la Summer School, c'est un cours de quatre semaines que j'ai donné en mois de juillet. Comme une version bêta, une version d'essai. Et d'ailleurs, on reprend ce cours en novembre. J'en parle demain dans le webinaire. Je le présente. C'est une première. Le cours va ouvrir ses portes demain, juste après le webinaire. Et les femmes qui ont fait la Summer School, elles ont dansé dans le groupe. Et je peux te dire que c'était une merveille. Donc, les femmes qui sont dans le groupe ici, qui ont fait la Summer School, je voudrais que vous montrez l'exemple et de nous faire une jolie démonstration de ces... Ou démonstration. Non. Je n'aime pas le mot démonstration. Il n'y a rien à démontrer. Juste, juste, filmez-vous quand vous faites. Faites-nous l'honneur de votre mouvement. Voilà. Je vais le dire comme ça. Ok. Je pense que j'ai assez parlé. J'espère que vous aimez aussi bien les mouvements que moi, je les adore. Et j'adore les enseigner. Et que vous allez m'en dire... Comment on dit ça ? M'en dire plus ou comment on dit ça en français. Bien. Une très, très belle journée à tout le monde. On se voit ce soir. Ça se peut que c'est légèrement une autre heure que 19h. Peut-être on va aller au cinéma. Donc, on va voir. Pour un dernier coaching. Parce que demain, il n'y a pas de questions-réponses. Demain, il y a le webinaire, la masterclass. Et j'espère que vous allez toutes pouvoir être présentes. Et peut-être je vais faire un deuxième. Il y a beaucoup de gens qui voudraient venir, qui ne savent pas venir. On va voir. Mystère. Ok. Bye bye. Très belle journée. Bye bye, Mélanie. Bye bye. C'est Ben Bambinette. C'était quoi le prénom ? J'ai oublié. Vérose, peut-être. T'es encore là. Ok. Bye bye. Bye bye. Sous-titrage ST' 501.